Musique Alléluia Je suis content que tout le monde soit là Enfin ici on est dans la lumière Et quelqu'un aussi dans les ténèbres Mais vous allez venir à la lumière ce soir Qu'est-ce qui est venu avec des attentes ce soir ? Alors est-ce que vous vous attendez que Dieu va bouger ? Il va bouger C'est par votre foi qu'il va bouger Ce n'est pas juste une décision de Dieu Parce que lui il a déjà fait sa décision il y a 2000 ans Pour bouger Pour guérir Pour bénir Maintenant c'est à vous de dire oui Seigneur je le reçois Et ce soir tu vas recevoir ce miracle Il y a trois personnes qui ont dit Amen qui croient Ce soir tu vas recevoir un miracle Alléluia Tu vas le recevoir Ici vous êtes dans un endroit merveilleux J'adore ça On m'a expliqué qu'il y avait un rideau rouge J'aime bien le noir d'ailleurs C'est joli Vous êtes dans un lieu très joli Dans le lac de Genève Non l'aimant Vous pouvez être dans un endroit très beau Et tout le temps ne pas en bénéficier quand même Vous pouvez être dans un bel endroit Et quand même être malade Vous pouvez être dans un bel endroit Et quand même être pauvre Vous pouvez être dans un bel endroit Et être déprimé Il y a un homme dans la Bible Qui a vécu dans un bel endroit Une ville qu'on appelle Jericho En tout cas Jericho était tout aussi belle que Lausanne C'était une ville avec des palmiers Une très belle ville Même le grand roi Hérode a construit son palais à Jericho Le climat était merveilleux Le Jericho de l'époque c'était le Las Vegas d'aujourd'hui Et si tu voulais avoir une fête Tu vas aller à Jericho C'était la ville de la joie Des célébrations Amen Mais dans cette ville-là Mais dans cette ville-là Il y avait un homme Qui ne bénéficiait de rien De ces belles grandes choses de Jericho Ouvrez vos Bibles dans Marc chapitre 10 Du verset 46 La Bible dit Alors ils arrivèrent à Jericho Lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples Et une assez grande foule Barthimée, le fils de Timée Était assis en train de mendier Au bord du chemin Il entendit que c'était Jésus de Nazareth Et se mit à crier Jésus Fils de David Aie pitié de moi Voilà la police spirituelle qui arrive Ceux qui écrasent l'esprit bien sûr Beaucoup le reprenaient Pour le faire taire On n'applaudit pas dans les églises On ne danse pas dans les églises Soyez calme Mais il crie encore plus fort Fils de David Fils de David Aie pitié de moi Et verset 49 Le verset 49 C'est un des versets Les plus profonds de toute la Bible La Bible dit Jésus s'arrêta Alléluia Si Jésus s'arrête pour vous ce soir Votre vie ne sera plus jamais la même Alléluia Alléluia Donc Jésus s'arrêta vers Bartimé Et il a dit Appelez-le Alors ils appelaient l'aveugle En lui disant Prends courage Lève-toi Il t'appelle L'aveugle jeta son manteau Et se levant d'un bond Vint vers Jésus Et là il y a une belle question Que Dieu a posé aux hommes Que veux-tu que je fasse pour toi ? Et l'aveugle dit Mon maître Lui répondit l'aveugle Que je retrouve la vue Jésus lui dit Vas-y ta foi t'a sauvé Aussitôt il retrouva la vue Et il suivit Jésus sur le chemin Amen Amen On peut applaudir Jésus Si on applaudit Jésus On le fait vraiment bien Alléluia Je suis sûr qu'à la plupart d'entre vous Vous avez entendu cette histoire Au moins une douzaine de fois Mais ce soir Donnez-moi cette occasion ce soir Et Dieu va vous toucher Et il va aussi faire un miracle dans votre vie Alléluia Pourquoi est-ce que vous ne touchez pas votre voisin Vous le pousculez En le pousculant Vous lui dites Tu vas recevoir un miracle ce soir Et si ton voisin est en train de ronfler Alors secouez-le vraiment bien fort Alléluia Amen Donc Jericho est un endroit merveilleux Mais pour Bartimé C'était toujours sombre Parce qu'il était vraiment aveugle Et tous les jours Il y avait ces mêmes ténèbres Il n'y avait aucun moyen de s'en sortir Et peut-être certains d'entre vous Vous avez exactement la même chose ce soir Il y a des ténèbres partout autour de vous Pas moyen de sortir de votre situation Mais ce soir Christ va s'arrêter pour vous Et il va changer votre vie Et il va changer votre vie Alléluia Alléluia Donc Bartimé était assis Et il mendiait D'ailleurs Jericho était sur le chemin Pour aller vers Jérusalem Et beaucoup de pèlerins très pieux En fait donnaient un peu d'argent Des gens comme Bartimé Donc en fait il mendiait Pour des petites choses Comme des miettes Juste pour pouvoir survivre la journée Et s'il avait reçu un peu d'argent Et si ça suffisait pour la journée Alors il était content Mais sachez que Dieu avait beaucoup plus pour lui Et certains vous êtes en train de mendier Pour les miettes aujourd'hui Ou vous limitez Dieu avec vos prières Et en disant Oh Seigneur si tu pouvais juste me guérir Cette douleur à ma dent Je serais content Oui Dieu veut guérir cette douleur de la dent Et la migraine et tout ça Le cancer aussi Votre vie de couple Votre chien, votre chat Votre argent, votre compte en banque Il va tout guérir Donc ne limitez pas Dieu Donc ne mendiez pas juste des miettes Allez prenez le gâteau tout entier Parce que ce soir Dieu va vous surprendre Petit amen, petit miracle Grand amen, grand miracle Ce n'est pas ma foi, c'est votre foi Parce que moi je suis qu'un prêcheur Donc si vous avez la foi Dites Ah si vous avez la foi Vous allez recevoir votre miracle Donc si toi tu as la foi Tu vas recevoir le miracle ce soir Amen Amen Hallelujah Donc il ne mendiait que des miettes Mais Dieu était prêt à le bénir avec abondance Donc un jour Lorsqu'il était en train de mendier Pour un tout petit peu d'argent Il entendait des gens arriver Enfin il y en avait beaucoup en plus Il entendait ce nom étrange Qu'on le mentionnait tout le temps Et tout le monde disait Mais Jésus, Jésus, Jésus Et il a réalisé cet aveugle Que ça c'était sa chance du siècle C'était sa seule opportunité de rencontrer ce Jésus Parce que Jésus allait venir passer devant lui Alléluia Lui ne pouvait pas aller rencontrer Jésus Mais c'est Jésus qui passait devant lui Qui allait le rencontrer Alléluia Et vous, qu'est-ce que vous feriez ce soir Si Jésus passait là-devant Moi je pense que je serais celui qui crierait le plus fort Moi je ferais en sorte qu'il ne me néglige pas C'est ça la foi Alléluia Amen Donc il a crié Jésus Fils de David Aie pitié de moi Vous savez qu'à l'époque là-bas Il y avait beaucoup de gens qu'on appelait Jésus Parce que c'était un nom très commun C'est le même mot que Josué d'ailleurs En fait pratiquement une personne sur deux S'appelait Jésus à l'époque Amen Mais il était qualifié Moi je ne veux pas n'importe quel Jésus Mais moi j'appelle le seul spécifique là Ce Jésus là Ce seul est Jésus Celui qu'on appelle Fils de David Ce Jésus là C'est lui que je veux Alléluia Alléluia Jésus ça veut dire sauveur C'est le sauveur de votre esprit De votre corps Et de votre âme Et vos finances Et vos animaux Tout ce qui vous concerne Il va le sauver Il y a une différence entre sauver quelqu'un Et d'être appelé le sauveur Parce que si tu es le sauveur Ça fait partie de ton caractère Tu ne peux rien faire d'autre que de sauver Donc partout où Jésus apparaît Il est Il n'y a que du salut qui se produit Alléluia Alléluia Donc relaxez-vous Votre foi ce soir Ça suffit pour n'importe quel miracle Tant que Jésus apparaît Amen Il a crié Jésus sauveur Ensuite il a dit Qu'est-ce de David ? Combien d'entre vous connaissez Jésus En tant que sauveur Votre sauveur La plupart d'entre vous Gloire à Dieu Donc un jour on va se rencontrer au ciel On va avoir un groupe de Lausanne au ciel Et puis vous allez tous vous dire Ah vous vous souvenez de ce bon temps à l'époque ? C'est là que je t'ai rencontré Mais pour ceux d'entre vous qui n'est pas encore sauvés Ce soir c'est le meilleur soir possible pour rencontrer Et vous faire partie de ce groupe Et puis de recevoir la vie éternelle Amen Il a dit Jésus fils de David Ça veut dire quoi fils de David ? Descendant, oui c'est bon Quoi d'autre ? Descendant est très bon, oui Pas mal Mais si on dit fils de David Ça veut dire qu'il vient d'une famille royale Ça veut dire qu'il est roi Mais Barthimée n'était pas stupide Moi je veux Jésus Le fils de David Celui qui est roi Alléluia Donc ce soir vous allez expérimenter Jésus Mais pas seulement ce Jésus sauveur Mais aussi ce Jésus roi Et partout où il y a un roi Il y a un royaume également Il y a des ressources, il y a de la puissance Et il y a de l'onction dans ce royaume Alléluia Et ce soir vous allez expérimenter cette puissance Amen Il a dit Jésus tu es un roi Et je veux faire partie de ton royaume Pourquoi c'est important ? Donc en Suisse ou en Allemagne On a un système démocratique C'est le parlement qui décide Et c'est le gouvernement qui prend soin de chacun des citoyens Mais dans un royaume C'est lui personnellement Qui est responsable de chaque citoyen de son royaume Amen Il est personnellement responsable C'est pourquoi la Bible dit Je vais rechercher d'abord le royaume de Dieu Et toutes ces choses vous seront données ensuite Je vais paraphraser Rejoins le royaume Et le roi va prendre soin de toi Amen Mais Bartimé n'était pas stupide Il mendiait pour quelques miettes Et là le roi arrive Il a dit Il a dit Mais le roi Elle est où Ce formulaire d'entrée Parce que je veux le signer Je veux venir dans ton royaume Parce que si je rejoins ce royaume C'est toi Qui vas prendre soin de moi Hallelujah Donc ce soir alors que tu rejoins le royaume C'est Jésus qui va être responsable personnellement de toi Hallelujah Amen Jésus Fils de David Aie pitié de moi Et moi je me demandais Parce que Jésus était très occupé Il était toujours sur son iPhone Il avait des messages Il était prédicateur très très occupé Il préparait son prochain voyage Et tout le monde était en train de crier Jésus 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 Il ne prêtait pas Il ne prêtait aucune attention Il allait Il allait Il continuait Mais pourquoi s'il arrêtait pour Bartimé ? Un pauvre mendiant Personne Pourquoi berçu Comment a-t-il fait pour que Jésus Le fils de Dieu S'arrête Vous savez comment ? Il appelait la miséricorde Hallelujah Alors que Bartimé était assis là Et il visualisait Jésus en train d'arriver Comment est-ce que je peux faire que Dieu s'arrête ? Et il a simplement suivi le cœur de Dieu Il a visé le centre du cœur de Dieu La miséricorde Parce que la Bible dit que Dieu est le Père de toute miséricorde Hallelujah La miséricorde c'est cette grâce que l'on ne mérite pas La grâce c'est recevoir ce que tu ne mérites pas Et la grâce c'est de ne pas recevoir ce que tu es censé recevoir A cette époque-là on croyait que les gens aveugles étaient des gens maudits de la part de Dieu Et les gens en fait donnaient encore plus Les maudits encore plus Parce qu'il y a des personnes en plus qui crachaient sur ces gens C'était des gens que l'on considérait comme maudits Et Bartimé était là en train de dire à Jésus Je sais que je mérite normalement d'être maudit Mais s'il te plaît ne me donne pas ce que je suis censé mériter Mais donne-moi la miséricorde Hallelujah Ce soir Dieu va avoir miséricorde de vous Vous ne méritez pas la bénédiction Moi non plus On ne mérite pas la guérison Mais il va quand même nous la donner Parce qu'il nous aime Hallelujah Et donc là maintenant ils commencent à crier Et les gens disaient mais tais-toi, tais-toi, tais-toi Mais Bartimé a crié d'autant plus fort encore Il y a un secret là dans ce fait de crier Et de crier encore plus fort D'ailleurs c'est bon de crier Je sais que je suis en Suisse Je sais comment les Allemands ils sont Mais moi je suis devenu quelqu'un qui crie Hallelujah Parce que je vous assure il a de la puissance dans le cri Donc Bartimé a crié Il a exprimé sa foi Et ils ont commencé à le faire taire Mais il a crié encore plus fort Il faut apprendre à crier plus fort que vos problèmes Amen Certains d'entre vous vous avez expérimenté ça Vous vous levez le matin Oh on sentait mal au dos là Et ce mal vous crie Je t'ai eu, je t'ai eu Tu dois aller vers le médecin C'est peut-être le cancer, je vais te tuer Alors tu vas faire quoi ? Tu cries Tu cries encore Par la foi Il y a une différence entre la vérité et la réalité La réalité c'est ce que l'on expérimente avec nos cinq sens Mais la vérité c'est Jésus Christ Amen Donc quand Dieu a créé le monde par ses paroles La Bible dit qu'il y avait le chaos C'est l'hébreu C'est l'hébreu Il y avait des ténèbres C'est ça la réalité Mais Dieu a fait quoi ? Il a allumé la lumière ? Non Mais il a prononcé la vérité Il a confronté la réalité avec la vérité Que la lumière soit Et en hébreu c'était lumière Et il y avait la lumière Alléluia Ne confessez pas votre maladie Et confessez la guérison La santé Arrêtez d'informer Dieu de ses douleurs Oh j'ai un mal de dos C'est dur Et puis le Dieu au ciel il dit pas Oui je sais Parce que Dieu connait vos problèmes Donc n'informez pas Dieu de vos problèmes Mais au lieu de ça Mais informez votre problème qu'il y a un Dieu Amen Prononcez la vérité sur vous même A votre corps A votre famille Amen Barthimée a crié encore plus fort Et Jésus Jésus s'est arrêté Parce qu'il a entendu le cri de miséricorde Et la miséricorde c'est le business privé de Dieu Et quand Dieu entend ce cri de miséricorde aujourd'hui Il va le dire aux anges C'est à vous de prendre soin Vous gérez le ciel Vous prenez soin du ciel Moi je vais chercher ces gens Qui recherchent la miséricorde Je descends Amen C'est une manière très simple Imaginez Alléluia Parce qu'il veut libérer cette miséricorde vers vous Donc ce gars il était encore aveugle Il était encore pauvre Il était encore pauvre Il était encore pauvre Mais on lui disait Mais viens il t'appelle Viens Et la Bible dit qu'il a enlevé son manteau Qu'il a jeté son manteau Et qu'il s'est levé Et puis qu'il est allé vers Jésus Faites attention aux détails dans la Bible A cette époque là Les mendiants avaient un manteau spécial de mendiants Que Dieu ne fasse pas ce genre de choses Mais certaines personnes pourraient être pauvres A tout cas à l'époque là-bas Si c'était votre cas Vous iriez à la mairie Et vous dites Je suis très pauvre Est-ce que je peux commencer à mendier ? Alors eux à la mairie A cette époque là Ils allaient vérifier la famille Et que s'ils découvraient Qu'il n'y avait aucune personne de votre famille Qui était là Qui pouvait prendre soin de vous Alors ils vous donnaient Une sorte de manteau très spécial En prenant Toi tu lui le prends Donc voici un manteau de mendiants Donc en recevant ce manteau Tu es certifié comme un mendiant Et toute personne qui te passe À côté de toi La première chose qu'il va faire C'est vérifier votre manteau Si c'est un manteau de mendiant Alors il te donnera de l'argent Si tu n'as pas de manteau de mendiant Alors tu es Tiens faux ça Enfin faux Un escroc Donc c'était une source de sécurité pour Bartimaeus Ce manteau quelque part Donc s'il n'y avait pas de manteau De mendiant Il n'y avait pas d'argent Pas de pain pour le lendemain Et la Bible dit qu'il a jeté son manteau Voilà l'expression de foi Il a cru qu'en allant vers Jésus Il n'avait plus besoin de son manteau Qui d'entre vous veut avoir un manteau de mendiant Ne levez pas leurs mains s'il vous plaît Amen Mais il a jeté ce manteau Et il est venu à Jésus Par la foi Ce soir c'est par la foi qu'il faut venir à Jésus Je me souviens qu'il y a quelques années J'étais au Pakistan Dans un village Et j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit Je suis chrétien, je suis un missionnaire Moi j'étais impressionné Parce que j'avais montré le film Jésus A tellement de gens J'ai dit waouh Jusqu'à ce que nous sommes arrivés à sa maison On est arrivés dans sa hutte Et il y avait une étagère Et il y avait en effet une image de Jésus Mais à côté de Jésus Il y avait plein d'autres images De gourous, de dieux hindous et tout ça Je lui ai dit Mais si tu es chrétien Tu ne peux pas croire à toutes ces autres personnes Donc j'argumentais Et son attitude était la suivante C'est juste au cas où Jésus ça ne fonctionne pas Mais si vous avez ce genre de foi là Mais n'attendez-vous pas à un miracle Pour Barthimée, Jésus était sa seule chance Si Jésus est votre seule chance ce soir Il va vous bénir Je crois que c'est mon téléphone Alors écoutez Si Dieu vous rencontre ce soir Il doit être votre seul chemin Et c'est à ce moment là Que le miracle va pouvoir venir Et donc Jésus lui dit Mais tu veux que je fasse quoi pour toi ? Dans aucune autre religion Dieu n'a demandé à son peuple Comment le servir Les dieux demandent toujours quelque chose des hommes Jésus Christ par contre Le fils de Dieu Il est venu servir Barthimée Barthimée, comment je peux te servir aujourd'hui ? Et il te demande aussi ce soir Comment je peux te servir ? Comment est-ce que je peux être une bénédiction pour toi ? Parce que notre Dieu est un Dieu qui aime Un Dieu qui est une miséricorde Qui guérit Il libère les gens Il bénit les gens Et il a dit Rabbin, Jésus Je veux voir Il a résumé tous ses problèmes Parce que si je peux voir Je peux avoir un job Je peux aller travailler Donc prendre soin de ma famille Mon plus grand problème C'est le manque de vue Et Jésus C'est très étrange Et il dit Mais je veux voir Et Jésus lui dit Va Attends Jésus Mon problème Il est dans mes yeux Mes jambes C'est ok Et Jésus lui a dit Va Mais attends Jésus Je comprends pas mal C'est la vue que je demande J'ai des genoux Qui sont ok J'ai des bonnes jambes Et Jésus a dit Va Et par la foi Il est allé Et ses yeux étaient encore fermés C'était encore noir Alors qu'il a obéi Jésus Ses yeux se sont ouverts Alléluia Alléluia Mais Bartimé n'avait pas seulement un problème avec ses yeux Il avait aussi un problème avec sa localisation La Bible le dit Immédiatement Aussitôt il a reçu la vue Il a suivi Jésus Le long du chemin Amen Alors que Jésus venait Il arrivait Il était assis à côté du chemin Mais là maintenant Il allait suivre Jésus Le long du chemin Il est devenu quelqu'un qui suivait Jésus Alléluia Et ce soir Alors que vous suivez Jésus Il va libérer sa guérison Son anxion Sa puissance sur vous Et le problème par contre Beaucoup d'entre vous Ne sont pas complètement sur le chemin Le dimanche Tu es sur le chemin Puis le lundi Le lundi Tu es un petit pendeur du chemin Et encore le mercredi Et après tu tombes Ou alors tu montes Et tu descends Et tu descends de ce chemin Alors ne t'attends pas A une bénédiction Parce que les bénédictions Sont sur le chemin Là où tu restes sur ce chemin Tu restes sur le chemin Que l'on appelle Jésus Christ Parce qu'il a dit Je suis le chemin La vérité Et la vie Si tu vas sur ce chemin ce soir Tu vas trouver la vérité Et cette vérité Va te mener vers la vie éternelle Aujourd'hui Amen Vous pouvez prendre cette décision Vous pouvez crier Mais c'est pour cette miséricorde Dieu va vous pardonner Mais il va aussi vous guérir Amen Vous pouvez fermer vos yeux Père, nous te remercions pour ta présence Tu es plein d'amour Plein de miséricorde Nous t'adorons Merci pour chaque personne Qui est venue ce soir Tu nous connais personnellement Et Saint-Esprit Je te dis Parle Parle à ton peuple maintenant Merci Saint-Esprit Seigneur Jésus Montre-leur ta bonté Révèle ton amour Ta miséricorde En nom de Jésus Fermez vos yeux Jésus veut que ce soir Vous alliez sur ce chemin Et ce chemin s'appelle Jésus Christ Vous pouvez avoir la paix La joie et le pardon Sur ce chemin Et la chose la plus importante La vie éternelle Dieu va vous pardonner ce soir Et vous allez devenir comme Bartimée Quelqu'un qui le dit Je suis sur ce chemin Vous allez suivre Jésus sur ce chemin Et alors que vous le faites Vous allez savoir que c'est la vérité Alors que vous le suivez Un jour vous allez arriver dans cette vie éternelle D'ailleurs la Bible dit que la vie éternelle commence ici Et vous pouvez la recevoir maintenant Et vous pouvez la recevoir maintenant Donc je vais demander à Dieu Sa miséricorde maintenant Il va vous pardonner Vos péchés Peu importe comment ils sont grands Ou petits Ses péchés Il vous pardonne Dans une minute Dans une minute je vais prier pour vous Alors que vous priez cette prière avec moi Vous allez venir sur le chemin Quelqu'un qui suit Jésus Certains d'entre vous Vous êtes peut-être Cette personne qui est sur le chemin Le dimanche Et puis le lundi Il n'est déjà plus sur le chemin Peut-être que vous êtes même membre de l'église Mais vous vivez quand même encore dans le péché Dieu vous pardonne ce soir Non seulement il vous pardonne Mais il va vous libérer ce soir Je voudrais qu'on prie Et si vous voulez pardonner de vos péchés Récez vos mains maintenant Je vais vous prêter Je vais vous prêter Merci 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 Merci